Donc, de ceci pour vous, il y a pas mal d'exercices, comment réfléchir, comment travailler. Ça, c'est délicat, c'est-à-dire que ce n'est pas le moment de poser cette question. Mais il y a quelques petits problèmes qu'en un petit cas, il faut les concentrer sur la scène. Donc, avant, en un petit cas, les problèmes nés, on va faire le déroulement de cette solution. Vous remarquez ici que je n'ai pas écrit l'algorithme. J'ai fait le schéma et j'ai fait la partie traitement. C'est-à-dire ici, c'est-à-dire, c'est la partie traitement qui va venir ici. Voilà. C'est le traitement qui vient ici. C'est-à-dire, on va faire le cours. Le cours après, on va faire une fois comme ça. Une fois comme ça, c'est bon. On a compris c'est quoi à déclarer, c'est quoi lire, c'est quoi écrire. C'est bon, on vient ici et on a fait ça. Donc, ça, c'est la son. C'est la son. C'est la son de tous les éléments. Donc, à base de ce problème, de la son, on peut déduire d'autres algorithmes. Donc, à démarrer le même schéma, je vais le copier. On termine une autre solution. Et on va déduire qu'est-ce qu'il fait l'algorithme. Donc, c'est quoi ? On va donner un if ici. J'ai oublié de faire au sein de la maison de grade et mots-clés, soit disons. Les pseudo-mots-clés de l'algorithme. Mais ce n'est pas obligatoire. On est en train de m'être qu'incorrect. Ici, je vais compliquer. Je suis à la solution avec un if, un si. Donc, d'ailleurs, tout à l'heure, c'était la somme de tous les éléments. Cette fois-ci, je vais faire ça. Si, par exemple, t de i. Si, par exemple, là, t'es deux i. Mode 2 égale à zéro. Alors, on va faire la somme. Fait ainsi. Ok, ça vient. Good et good. Très bien. Voilà. Donc, ça, c'est une solution de ma vintag. Donc, c'est une autre solution. Qu'est-ce que j'ai fait ici ? J'ai modifié la solution tout à l'heure. C'est vrai qu'on va faire la somme. Mais ce n'est pas toujours. Cette somme-là, elle est conditionnée par cette condition. Attends la condition. Donc, si cette condition est vraie, on fait la somme. Si la condition n'est pas vraie, on ne fait pas la somme. Maintenant, on comprend cette condition. Ensuite, la condition est. Et n'est-ce qu'il est t de i modulo 2 égale à zéro. Ça veut dire quoi, n modulo 2 égale à zéro ? Ça veut dire que, au égile, il est pair. D'accord ? Ça, c'est pair. Est-ce que ça, c'est pair ? Est-ce que c'est du i pair ? D'accord, juste une petite remarque. Le modulo, c'est entre un entier et un entier. Alors que, d'accord, pour te déclarer le réel. On va voir comment on résoudre le problème. Comment on résoudre le problème. Mais, nous connaissons l'examen, l'interroge. L'examen, l'interroge, l'examen, l'interroge. Ça ne me dérange pas. Si l'étudiant me fait ça, ça veut dire qu'il a compris. Il a compris. Donc, maintenant, on va déduire qu'est-ce qu'il fait la solution. Il y a des questions, il y a des remarques. Là, c'est l'écran. Non ? Très bien. Donc, celui qui a une question, il peut l'écrire. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'il fait l'algorithme ? C'est très simple. S fait la somme des composantes t de i, telles que t de i mode 2 égale à 0. T de i mode 2 égale à 0, c'est-à-dire le reste de division par 2 égale à 0. Donc, on peut répondre. Qu'est-ce qu'il fait l'algorithme ? Il permet de faire la somme des éléments du vecteur t qui sont divisibles par 2. D'accord ? Les éléments qui sont divisibles par 2, ça veut dire les éléments pairs. Donc, toutes ces réponses sont correctes. Soit vous dites, l'algorithme permet de calculer la somme des éléments du vecteur t qui sont divisibles par 2. Ça, c'est correct. L'algorithme permet de réaliser la somme des éléments pairs du vecteur t. L'algorithme permet de faire la somme de toutes les cases t de i, telles que t de i divisibles par 2. Ça aussi, c'est correct. L'algorithme permet de faire la somme de toutes les cases t de i, telles que t de i est pair. À la fin, à la fin, l'algorithme permet de faire la somme de toutes les cases t de i, telles que t de i mod 2 égale à 0, on le considère correct. Malgré les deux cas, la paire est divisible par 2. Donc, ça permet de répondre à la question, écrire l'algorithme, qui permet de faire la somme des éléments pairs du vecteur. Mais poser avec la question, c'est qu'il y a la solution, c'est qu'il y a la partie traitement. C'est-à-dire, dans l'algorithme, dans le programme Pascal, c'est tout ce que je kiffe-kiffe, sauf qu'ici, je vais ajouter un if. Avant d'ajouter un if, on copie la solution et qu'il y a la somme de la somme de l'adresse. Je n'ai pas compris pourquoi on fait mode. Mode, c'est le reste des visions. Juste, j'ai changé le traitement pour déduire ce qu'il fait. C'est une question, on n'a pas posé la question. Mais dans le cas, le traitement, on a posé la question, qu'est-ce qu'il fait l'algorithme ? D'accord ? Voilà, c'est l'inverse. Maintenant, nous avons les problèmes d'exercice. Quand nous avons le principe, il y a de réfléchir, il y a de pensier algorithmyquement. Comment avoir le réflexe algorithmique ? Donc ça, c'est le lien de ça, de la somme. Qu'est-ce qu'il fait ? Il fait quoi ? l'algorithme qui fait la somme des éléments du vecteur T divisible par 2 dans comment ça s'appelle paire donc chaque algorithme a fait un algorithme c'est initialisé à 0 et la somme plus T de A, ça c'est des sommes T de I, ça c'est des sommes donc mettre fin, initialisation à 0 et plus c'est des sommes, c'est des problèmes de somme ok, donc mais poser la question, si il y a de la somme du vecteur T qui sont divisibles par 3 c'est de même la même chose, kif kif voilà, divisé par 3 il suffit de faire ici moduler 3 ok il fait la somme des éléments du vecteur T tels que T du I divisé par 3 des éléments du vecteur T qui sont divisés par 3 mais il y a une divisible par 3 et non divisible par 4 et non divisible par 4 et ici on s'en va l'aider le premier test va T de I mode 3 égale à 0 AND alors E l'algorithme c'est E que le Pascal c'est E et T de I mode 4 égale à 0 différent de 0 divisé par 3 et non divisible par 4 obligatoire c'est E c'est un exercice on va l'aider 4 et j'allonge un peu l'exercice et voilà c'est très facile c'est à dire la condition égale à déterminer quelles sont les cases que j'ai fait la somme elle était les cases et en même temps je comprends quelles sont les cases pour lesquelles j'ai pas fait la somme donc les cases x vérifient la condition lesquelles j'ai pas fait la somme lesquelles j'ai pas fait la s donc tout ce type de problème on peut le comprendre comme ça donc on va tester pour la somme de valeur paire on aura un petit souci c'est très simple ok c'est T de I mode 2 égale à 0 mode 2 égale à 0 pourquoi mode 2 égale à 0 pardon pourquoi on aura un problème puisque T de I il est réel alors qu'il est réel on a l'opérateur mode ok c'est ça le problème c'est la ligne voilà c'est la ligne 23 c'est à cause de mode il y a deux solutions ici soit vous rendez le vecteur integer ok et vous remarquez même si S est réel le programme il est correct enfin ça marche ok pourquoi il n'a pas fait ClearScreen il a gardé l'autre c'est ça voilà maintenant il a fait ClearScreen à tout cas par exemple 6 et 2 à tout cas des valeurs à tout cas 1 3 66 je vais faire les valeurs 3 valeurs 5 ok après moins 6 je vais faire les valeurs nous allons y et je vais faire par exemple 2 donc quelles sont les valeurs par ici les valeurs par c'est 66 moins 6 et 2 donc les valeurs c'est la somme 66 moins 6 c'est 6 plus 2 c'est 62 par contre 1 il sera rejeté 3 il sera rejeté et 5 il sera rejeté pourquoi ? c'est à cause de cette condition c'est la condition il sera rejeté et il sera rejeté et il sera rejeté et il sera rejeté ils sont remplis 1 il sera rejeté ça n'a rien avec l'indice c'est la première case c'est la première case c'est la première case c'est à dire T2 1 donc cette somme là elle sera rejeté selon la valeur paire donc elle sera rejeté trois fois mais il sera rejeté les valeurs paire et il ne sera jamais exécuté ça veut dire c'est la prime c'est pas la prime 0 on va exécuter comme ça vous allez voir voilà la somme c'est 62 j'ai compris pourquoi 62 en allemand il redémat la somme des valeurs paire donc c'est 66 moins 6 et 2 je vais donner un autre exemple cette fois-ci je vais donner la taille 5 et je vais donner aucun nombre paire 4 valeurs mais elle est igual est-ce qu'en moins 1 donc la somme c'est 0 ça veut dire quoi la somme c'est 0 c'est à dire que il n'a pas trouvé de valeur paire toutes les valeurs que j'ai saisies sont impaires et puisqu'ils sont tous à paire on a d'un tel la barrière de la condition toutes les valeurs on a d'un tel il n'y a aucune valeur qui a passé ce test là c'est pour ça que cette instruction n'a jamais été exécutée c'est pour ça que s il est resté 0 il n'y a aucun élément la somme c'est 0 donc la somme de vecteur t la somme des éléments paire c'est mieux voilà donc j'espère bien que c'est clair j'espère bien que c'est correct vous avez pégé l'astuce donc on va faire l'algorithme donc on va faire le déroulement qui est un principe d'exécution j'aurais aimé un autre algorithme qui est très très important il faut le faire il faut essayer de l'apprendre c'est un principe mais il faut essayer de le faire mais avant de faire cet algorithme qui est très très important on va faire le déroulement tout d'abord de cette solution donc est-ce qu'il y a des questions pourquoi on a déclaré le tableau intègre c'est à cause du mode la somme réelle oui la somme ça ne dérange pas c'est vrai c'est une bonne question je déclarais t intègre par contre s réelle et ça ne dérange pas pourquoi puisque le réelle peut recevoir l'entier mais je peux déclarer ici intègre je l'ai dit première avant c'était réelle pourquoi je l'ai rendu intègre puisqu'on avait une erreur mettre avant la guerre réelle il y avait une erreur ici c'est à cause du mode il y a deux solutions soit on rend le t intègre ok comme ça il y aura plus d'erreur maintenant ça marche soit soit il y a une autre solution un autre réelle bien sûr on aura un souci bien sûr mais ça vous ne l'avez pas fait on va moduler on va s'enligner où est t du i et guère il ne faut pas le considérer réelle il faut le considérer comme entier donc il y a la fonction chank chank c'est quoi la fonction chank c'est un macken tronqué ça veut dire tronqué ça veut dire quoi ça veut dire 5,2 c'est considéré 5 donc 5,2 c'est la guerre c'est considéré 5,2 la fonction c'est juste une culture générale c'est un principe donc la guerre c'est 5 donc c'est un nombre impair par exemple si je prends 6,4 6,4 il sera tronqué à 6 arrondi tronqué arrondi non on va dire arrondi donc 6 donc si c'est certain la somme je vais faire je vais faire 5 tout d'abord je m'excuse la taille du vecteur après 5,2 6,4 par exemple 9 17 et je vais rajouter je pense 15 5 éléments donc 6,4 c'est considéré 6 donc la somme 1 c'est 10 f6 vous remarquez il a fait 6,4 6,4 ici donc 6,4 donc 6,4 est considéré 6 et 6 il y perd il y a deux solutions donc pour éviter tout problème les étudiants s'en a une confusion on a un entier et on a un entier et du coup on aura une erreur au niveau de l'affichage à cause de ce 3 là il y a les 6 virgules donc j'enlève carrément ça et comme ça il n'y aura pas de soucis et ça marche bien on va faire le dernier test toujours il faut tester votre programme 81 et 67 je pense ok la sisi 15 c'est un peu long ok 1,4 66 81 donc moi moi c'est 4 et 66 on va trouver 77 voilà 77 très bien donc j'espère bien que c'est clair je partage ce code là on va voir le code ADHD après donc à chaque fois je clique sur le lien et ils disent qu'il y a un nouveau lien c'est pas le même lien donc vous voyez la somme elle est réelle et vous voyez la somme elle est entière les deux liens donc on va faire le déroulement après un petit moment du principe c'est un petit moment c'est un petit moment Sous-titrage ST' 501